assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa dakishiyya nous sommes le 05 02 2013 toujours dans la même lancée une deuxième vidéo donc sur ce que raconte Yusuf al-Qaradawi dans cette vidéo qu'il a édité dans le canal Al Jazeera Al Hayat al-Sharia vidéo édité donc par Al Jazeera en date du 4 février 2013 donc j'ai fait une première vidéo et je continue la suite de cette vidéo et certainement qu'il y aura une troisième pour atteindre le sujet jusqu'au bout donc à un moment donné il parlait de ce qui se passe comme trouble en Egypte il a parlé du Caire sans évoquer que ces troubles se sentent étendus à Alexandrie, à Port Saïd il y a eu des morts d'une violence inuit, il y a eu l'attaque de certains établissements officiels de l'état égyptien avec des slogans Yusuf al-Qaradawi et Yusuf al-Nedam c'est à dire les mêmes slogans qu'on a entendus lorsqu'ils ont détrôné Hassani Moubak de son pouvoir en Egypte c'est à dire que les choses se sentent à tel point enflammées qu'on s'imagine que la moitié du peuple égyptien refuse le gouvernement ou refuse la direction politique de ce nouveau président du nom de Morsi un président imposé par les frères musulmans en Egypte donc l'intervention de Yusuf al-Qaradawi concernant l'Egypte maintenant il évoque les jeunes des jeunes qui ont été à l'origine finalement de ce soulèvement ou de ces protestations pacifiques en apparence en Egypte alors moi je lui réponds les jeunes dont vous parlez M. Kharadawi sont les jeunes formés par Canvas Hauteport c'est une organisation que j'ai définie dans quelques-unes de mes vidéos que je rappelle ici c'est un petit peu les services secrets américains avec disons certains organes même du département d'état américain des affaires étrangères qui ont organisé une espèce d'apprentissage pour les jeunes yougoslaves de manière à s'attaquer à Milozovic en Serbie et ils ont réussi à l'enlever et à partir de cette expérience ils ont étendu cette même technique de coup d'état aussi bien par exemple en Géorgie qu'en Ukraine ils ont tenté le coup en Russie Blanche ils n'ont pas réussi ils ont même tenté le coup en Russie même ils n'ont pas réussi ils ont réussi en Tajikistan et ils ont réussi également comme je disais en Tunisie, en Egypte et ils ont tenté de le faire de la même façon en République arabe syrienne mais la République arabe syrienne c'est toute une autre chose donc les jeunes dont en Tunisie naturellement en Libye aussi les jeunes dont vous parlez M. Qaddaoui sont des jeunes formés par Kanvas Haut-de-Port qui a derrière la CIA pour faire ce qu'ils ont fait c'est-à-dire le désordre, le chaos et lorsque vos pareils frères musulmans ont exploité ce chaos encouragé par les Américains sous condition de maintenir valables les accords de paix israélo-égyptiens de prendre le pouvoir sur un nationalisme corrompu de Hasni Moubark le bouleversement se devait de continuer jusqu'à ce que l'Egypte s'épuise et devient encore plus docile au plan de domination du sionisme dans la région que ces jeunes prirent la direction de l'université d'Alazhar au Caire pour demander aux chouyours et dînes de cette université islamique de clamer la non-violence par des faitouates selon les préceptes de l'islam c'est bien la technique Haut-de-Port Kanvas pour ainsi parvenir à leur fin de laïciser la société égyptienne son peuple fondamentalement musulman mais pas Khoanji à la minute 22 et 22 secondes vous le dites dites vous mais à lancer un missile sur l'université d'Alep par les jihadistes que vous avez encouragé jusqu'à maintenant en république arabe syrienne cela va de soi pour cacher cette contradiction flagrante on accuse l'armée arabe syrienne de l'avoir fait drôle de machiavélisme monsieur Al-Qaladawi une autre dérive à l'esprit décidément c'est un démon d'un côté il tente de calmer les opposants égyptiens qui sont surtout les Al-Baradai disciples de Georges Soro juifs askénaz milliardaires américains derrière tous les complots dans le monde et en particulier dans le monde musulman dans le monde arabe à moins de l'affaiblir et de renforcer la position de l'antité sioniste dans la région et en même temps d'y installer ce qu'il a appelé un capitalisme sauvage ainsi que Amr Moussa ex-secrétaire général de la ligue arabe qui a vendu la Libye à l'OTAN et d'accepter comme opposition le bienfait du nouveau colonialisme sous Morsi une égypte complètement dominée par la par les USA et tout ça illustré par des citations à volonté pour justifier toujours et encore la même démagogie pauvre Qaladawi il n'y a plus rien dans ce cerveau qui a menti une fois puis couvert ce mensonge par un autre mensonge et ainsi de suite jusqu'à ne plus être en mesure de maintenir debout une argumentation sérieuse rapétissée de chiffon cousu de fil blanc c'est bien ce que vous faites vous aviez fait jusqu'à présent au lieu de suivre la religion musulmane telle qu'elle est vous suivez vos humeurs et ceux de vos commanditaires un peu comme Ibn al-Bez le grand mufti d'Arabie saoudite selon les besoins de la famille saoud un jour l'intervention dans les affaires musulmanes par des non musulmans est un péché dans la religion musulmane un autre on l'autorise pour attaquer l'Irak vous ne faites pas mieux monsieur Qaladawi hélas avec un autre énergumène qui a détrôné son père devant tout le monde pour le remplacer au pouvoir que vous servez encore depuis Qatar à la minute 25 et 41 Al-Qaladawi passe du coq à l'âme maintenant il nous parle de la langue arabe qui doit être la langue de tous de toute la nation musulmane de tous les musulmans dans le monde ou alors ou alors l'Ummah pour lui c'est seulement les sunnites pas les perses pas les turcs pas les abgons pas les indonésiens ah non je me trompe il veut parler des amazires qui tentent l'impossible pour nous trouver un alphabet à cette langue parlée sans voyelle naturellement la prière ne peut se faire qu'en langue arabe que dans la langue arabe du livre saint le coran les la récitation des versets ne peut être qu'en arabe mais obliger les indonésiens tous à parler l'arabe et abandonner leur langue indonésienne même s'ils sont en presque une majorité de musulmans est un peu difficile à franchir maintenant il parle de conscience politique de gens qui sont laïcs et cependant avec une conscience politique élevée et il déduise que les choses là les choses dans le calme dans la tolérance ce sont de bonnes choses de vivre en paix sont mieux que des troubles ainsi Al-Qaradaoui déduit lui-même que nous avons ni religion ni conscience politique je continuerai encore avec une troisième et ça sera la fin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qui sont mieux qui sont mieux dans la tolérance qui sont mieux qui sont mieux Sous-titrage ST' 501